Bonjour à tous, je suis Jonathan, je m'appelle Daniel, je m'appelle Boris, je m'appelle Nathan, et moi c'est Céline. Nous sommes la classe de terminale Bac Carrosserie, nous souhaitons vous présenter notre projet pour le concours C'est ton droit. Nous avons travaillé avec notre professeur d'éco-gestion sur le thème du droit à l'identité. Nous avons d'abord réfléchi ensemble à ce que signifiait le droit à l'identité. Et nous avons décidé de créer une affiche sur le thème et de la reproduire sur un capot de voiture. Le but était d'allier notre savoir-faire professionnel et le domaine artistique, et de montrer que nous sommes capables de transformer un sape au capot de voiture en un message qui a du sens. Pour faire le capot, nous avons travaillé en atelier avec notre professeur de carrosserie et notre professeur d'économie-gestion. Nous avons sélectionné des éléments à reproduire sur le capot en faisant attention aux contraintes pécnées. Nous avons choisi de reproduire une vieille carte d'identité ainsi qu'un ancien acte de naissance. Pour les couleurs, nous avons choisi des couleurs chaudes qui nous faisaient penser au pays d'Afrique, là où il y a beaucoup d'enfants et d'adultes. Ils ne sont pas déclarés et pour qui le droit à l'identité est bafoué. Les deux récords comme ça, il y a deux récords comme ça sur le cas chez moi, trois parlementaires pour engrosser un peu ancien. Et si vous en sien, vous ne pouvez pas un peu chouer. Les deux récords comme ça, il y a deux récords comme ça sur le cas chez moi. Les deux récords comme ça sur le cas chez moi. On a choisi une carte d'identité pour faire référence aux justes pendant la seconde guerre mondiale parce que pour éviter d'être arrêtés à cause de leur identité, ils devaient à changer, changer leur nom, leur prénom et donc quelque part perdre l'identité. C'est pareil pour l'acte de naissance. Beaucoup trop de personnes ne sont pas déclarées et n'ont pas d'acte de naissance. Et ces personnes-là, pour la société finalement, ne sont rien. Juridiquement, elles n'existent pas et donc elles n'ont aucun droit. Nous avons également voulu représenter une silhouette noire avec un point d'interrogation. Parce que quand on n'a pas d'identité, finalement, en quelque sorte, nous sommes personnes. Et pour montrer que ce droit à l'identité est universel, nous avons choisi des mots dans différents plans. Des mots qui nous semblaient importants pour le droit à l'identité. Des mots comme famille, origine, genre, qui et déclaration. Voilà, nous sommes contents d'avoir pu participer à ce concours. Et nous sommes fiers d'avoir, de notre réalisation. On espère que notre projet nous plaira. Merci à tous. Merci à tous.